A l'origine, la cuve, qui est en dessous de nous, est un espace purement architectural. Finalement, inventé par Garnier au cours de la construction, au moment où il va maçonner les fondations du théâtre. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas dans les plans d'origine de Garnier. Oui, c'est un petit domaine, je crois. Oui, c'est ça. Peut-être qu'à certains endroits, c'est plus profond, quand même. Il se trouve que la parcelle qui a été dévolue à l'Opera est une parcelle marécageuse. Et il s'est rendu compte que la pression de l'eau était tellement forte qu'il ne pouvait pas prendre le risque de construire son bâtiment comme ça sans prévoir une protection contre l'eau. Et la protection qu'il a trouvée, c'était en fait de maçonner une cuve. Il s'est rendu compte que le fait d'avoir une simple cuve ne suffisait pas. Et il a donc décidé ensuite de la remplir d'eau. Et tu vois, il n'y a pas grand-chose. Non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être sept barreaux à l'échelle. L'eau a d'abord une fonction, c'est qu'elle permet l'étanchéité. Et puis par ailleurs, cette cuve est un élément de soutien pour cette partie extrêmement pesante du bâtiment. Elle lui donne une certaine forme de stabilité. Il y a un peu de vie dans ce bassin, notamment quelques poissons qui sont plus ou moins élevés. Ça fait partie du folklore de l'opéra, comme les abeilles sur les toits. Il y a les poissons du bassin, mais je ne crois pas que les poissons terminent dans notre assiette.